Signataire d'un accord historique amorçant l'autonomie des territoires occupés, prix Nobel de la paix cette année, Yasser Arafat a de bonnes raisons de croire au Père Noël. Le chef de l'OLP l'a rencontré aujourd'hui à Gaza. Reportage Charles Anderle. C'est juché sur les motos de la police palestinienne que le Père Noël arrive à l'école catholique de Gaza. Le président est là, il adore ce genre de cérémonie. La naissance de son premier enfant est prévue pour l'année prochaine. Son cadeau, un verset du Coran. Père Noël ou pas, la sécurité est très importante. Yasser Arafat ne se déplace qu'entouré de dizaines de gardes du corps. Cette fête a valeur de symbole. Les catholiques ici ne ressentent pas la pression des islamistes. La plupart de ces écoliers sont musulmans. Leurs parents les ont inscrits à l'école du patriarcat latin en raison de la qualité de l'enseignement. Même les enfants de certains leaders du Khamas ont étudié ici plutôt que dans une école islamique. Alors à Gaza, Noël est devenu une fête patriotique destinée aux enfants. Sur les 200 familles catholiques que compte le territoire autonome, quelques dizaines assisteront à la messe de minuit dans l'église de la Sainte-Tenille. Selon la tradition, après s'être enfui de Bethléem, Jésus, Marie et Joseph sont passés par Gaza pour se rendre en Égypte.